Il a soufflé comme un vent de fronde aujourd'hui à Dijon. Les manifestants ont tenté de forcer les portes de la préfecture pour se faire entendre avant d'être finalement reçus par les services de l'Etat. Ils s'insurgent contre les dizaines de projets de parcs éoliens qui fleurissent un peu partout en Bourgogne. Pour la communauté de communes de Saulieu, il est prévu 150 éoliennes, des éoliennes industrielles. Alors que devient notre beau bocage, nos belles charolaises et toutes les cartes postales que le comité du tourisme, que le comité régional du tourisme défend, mais ça sera fini. Un peu plus tôt, les quelques 200 manifestants avaient tourné en rond sur la place de la Libération. Un clin d'œil aux pales des éoliennes qui pour eux sont synonymes de pollution visuelle et sonore. Ces riverains réclament un moratoire sur le sujet. La française de la France, c'est une des régions les moins inventées de France. Donc pourquoi mettre de l'éolien ? Alors il y en a déjà bien sûr, il y en a déjà parce que on a décidé d'en mettre. Quand on regarde le parc de Saint-de-Seine-L'Abbaye, je crois que ça fonctionne à peu près à 17% de rendement. L'éolien, en règle générale, ça varie entre 15 et 25%. Donc 17%, c'est rien du tout. Donc c'est pas une énergie qui est efficace. L'État aujourd'hui se désengage des subventions aux petites communes et en laissant approcher les petites communes par le privé, par les promoteurs éoliens, l'État se dit « bon, ils vont être alimentés financièrement par ce biais-là, hop, je me déjengase, je suis tranquille ». Et vous savez à quoi ça correspond ? C'est de la vente à la découpe des villages français aux promoteurs éoliens. Ces riverains réclament également une distance minimale de 1000 mètres entre les éoliennes géantes et les premières habitations. Un éloignement qui est fixé à 500 mètres aujourd'hui. Le sénateur maire de Tours, Jean Germain, avait déposé un amendement dans ce sens au projet de loi de transition énergétique avant de se suicider. Alors que la navette parlementaire se poursuit, ces manifestants espèrent que cet amendement ne sera pas enterré avec la disparition de son auteur.